Une bonne nouvelle, effectivement la boîte noire est endommagée mais on vient d'apprendre qu'elle était exploitable. Donc ce qu'on va apprendre c'est tout ce qui s'est passé dans le cockpit pendant le laps de temps d'à peu près 10-12 minutes entre le dernier contact de l'équipage avec le contrôle du trafic aérien et l'impact. Et ça c'est fondamental parce que déjà ça va nous dire s'il n'y avait que les deux pilotes dans le cockpit, ça va nous dire s'ils étaient en état de parler, s'ils ont parlé, s'ils ont fait quelque chose ou s'il n'y avait plus de signe de vie dans le cockpit. Un accident c'est jamais une cause unique, c'est toujours une conjonction d'événements qui individuellement ne sont pas forcément très graves mais qui malheureusement, mis tout bout à bout ensemble, se termine par une catastrophe. Alors actuellement tout le monde semble s'orienter vers une décompression de la cabine qui aurait mis tout le monde dans l'incapacité de réagir. C'est une possibilité, c'est déjà arrivé une fois il y a assez longtemps, on avait pris des mesures pour éviter ce genre d'affaires. Les équipages sont entraînés à ce type d'incident et normalement ça ne doit pas conduire à une catastrophe.